Les dames hospitalières Les dames hospitalières, déjà c'est féminin, rien que par le nom. C'est une cuvée qui est généralement vendue en début de vente et qui est assez prisée. Parce que pour les gens qui veulent donner l'élégance dans les baunes, on a quand même le secteur des Bressandes qui donne beaucoup d'élégance. Et la mousse hospitalière, auspice de baune, 2000. Donc les couleurs n'étaient pas très profondes dans le domine. C'est d'ailleurs, on n'avait pas des grosses extractions de tannins, donc un peu moins de structure que par rapport à 99. Les tannins étant moins présents, la couleur a moins été fixée, donc on avait des robes un peu plus légères. Mais par contre, on a une très très belle élégance qui est restée et qui ne vieillit pas, qui ne fatigue pas. C'est par rapport à ce qu'on pouvait attendre du millésime, par rapport à sa constitution. On a pensé que c'était un millésime qui était sympa, mais pas forcément le millésime de garde. Or, on a vraiment des arbres qui n'ont pas du tout vieilli. Même si on a des petites notes de cuir. Bon ça, les notes de cuir, c'est aussi la côte de Beaune. On est dans Beaune, mais c'est élégant, ce n'est pas du tout foxé. Alors ça, c'est peut-être un vin qu'il faudra mettre sur des viandes blanches, pas des choses trop fortes, parce qu'il faut garder l'équilibre. Mais c'est vraiment très très élégant. Les dames hospitalières, on les imagine là, avec leur corps net et le roi blanc, en train de circuler dans la salle des pauvres. Non, vraiment, pas de vieillissement, même au niveau de la robe, on est encore sur des tons légèrement violines, pas du tout évolués, comme ça peut arriver de temps en temps. Voilà, et c'est ce que j'aime bien, c'est le Bourgogne dans tout ça. Son élégance, en bouche, c'est long, ce n'est pas agressif, c'est vraiment soyeux. C'est la différence que l'on a avec des 20 structures plus marquées comme les Bordeaux. Là, on n'est pas du tout sur la matière, mais par contre, on n'est pas sur les tannins, mais on a une matière sous-jacente qui donne la longueur en bouche. C'est vraiment très long. Non, en 2000, on s'était dit, bon, c'est la numérologie qui veut que le millésième va être prisé, bien évidemment, mais je pense qu'on a déjà fait 10 ans et ça n'a pas de traces, ça n'a pas de ride. C'était vraiment une bonne bouteille. Ça peut tenir encore combien de temps ? Je pense qu'on va arriver, quand je parlais des 93 tout à l'heure, c'est vrai que 93, c'était une année également qui est assez généreuse, puisque 2000 ne fait pas partie des millésimes où on a eu très peu de volume, où on a eu une récolte normale, et on a pensé que ça ne tiendrait pas forcément dans le temps. Et moi, je me rappelle du goûter des 93, encore très très longtemps, et je pense que ça va rester assez frais encore pendant 4 ou 5 ans, étant donné que par rapport à ce stade-là, ça va rester pendant 4 ou 5 ans, au moins aussi frais, et ensuite, je pense qu'on va quand même aller évoluer sur des notes de champignons, de ce bois qui caractérise les Bourgognes un peu plus vieux. C'est vrai que c'est tellement déroutant, cette capacité à traverser les années sans vraiment vieillir, sans s'user, il y a une très belle matière. Les vins des Hospices de Beaune sont connus d'ailleurs pour leur capacité à faire des vins dans la longueur, puisqu'on est sur un domaine qui travaille vraiment les rendements depuis très longtemps, avec des faibles rendements, donc il fait vraiment de l'extraction de terroir, plus que de l'extraction de matière, depuis que Roland Masse est régisseur, c'est sa technique, et on aime bien les vins qu'ils font, parce que justement, on peut adapter l'élevage sur ces vins qui sont vraiment représentatifs du terroir, et qui peuvent traverser dans le temps, grâce à cette bonne colonne vertébrale qui est donnée depuis l'origine. Les vins de Bourgogne, il ne faut pas les... il ne faut pas chercher forcément à les faire vieilles éternellement, on peut se donner du plaisir avec des vins jeunes, mais de temps en temps, pouvoir garder quelques flacons et les ressortir sur un repas festif, c'est quand même... c'est ce qui fait quand même la différence de la race des vins de Bourgogne, parce qu'aujourd'hui, la technologie, le soleil permet de faire des vins de qualité dans beaucoup de régions, mais la différenciation, elle se fait quand même en Bourgogne, par la capacité de vivre, de s'affiner, d'évoluer avec les années. Donc il ne faut pas complètement oublier de garder des bouteilles pour pouvoir se faire plaisir avec des bonnes bouteilles de Bourgogne à l'écoute de 10, 15 ans, ou encore plus.